Allez, on va parler d'identité de jeu, c'est un peu philosophique, parce qu'il y en a qui vous diront oui, il n'y a pas d'identité de jeu, l'important c'est les résultats. Non, on va essayer quand même de décrypter ce que nous voyons depuis le début de saison. Tiens, petit tour de table, vous allez me dire en un mot ce que représente pour vous l'OM de Garcia, la combativité, enfin vous trouvez un mot. Ouais, ouais, petit interro comme ça, Najet. L'OM que vous voyez là depuis le début de saison, pour vous ça représente quoi, Stéphane ? C'est une question piège, ça représente quoi ? Non, j'étais pas du tout prêt, non. Oui, joueur symbole. Ben, Louis Gustavo, voilà, c'est le 15 mois, si tu parles d'un joueur symbole, après au niveau de l'identité de jeu, mis à part, mis à part désespoir, enfin en deux mots, désespoir, c'est tout ce que je peux dire. Oui, Najet a envie, mais Romain d'abord. L'an dernier, je t'ai toujours dit que je trouvais que le symbole Garcia, c'était Maxime Lopez, non seulement tu lances un jeune, mais tu le mets à son poste de manière à le faire briller. Cette saison, je te dirais plus justement, c'est cette gestion, voilà, qui pour moi est intéressante, avec notamment l'Europa League. Najet ? Inconstance. Inconstance, très bien. Un joueur symbole peut-être ? Gustavo. Gustavo, forcément. Gustavo aussi, ouais, sur le joueur et... Moi je dirais sérieux. Parce que je trouve que ce qu'on fait depuis le début de saison, quand même, c'est... Voilà, c'est sérieux, c'est... Même s'il y a beaucoup de choses à redire, tout l'ensemble est cohérent, voilà. Même plus que sérieux, je dirais cohérent. T'as l'impression qu'à chaque fois que ça chauffe un peu, en fait, l'équipe, elle est sereine et que derrière, justement, ils vont gagner un match et ça va remettre tout le monde d'accord. Et j'ai pas l'impression que c'est la panique que ça, alors que des fois, c'est vrai qu'après des matchs, t'as l'impression qu'on est bidon et tout, limite t'es là à regarder ton classement et dire ça, on va quand même gagner 7 matchs. Ça, c'est, je pense, le grand point positif quand tu es allé chercher des mecs qui ont gagné des titres. Quand tu vas chercher des Adil Rami, tu vas chercher des Louis Gustavo, tout ça, tu vas chercher des mecs qui savent, comme ça, ne pas paniquer et avoir cette logique-là que tu avais avec l'OM de Deschamps, voilà, t'as-à-dire des mecs... Tu sais que si tu ne gagnes pas un match, tu dois gagner le suivant. Il y a cette logique-là qui s'installe. Tu me demandais un joueur symbole, je ne l'ai pas donné. Lucas Ocampos, bien évidemment, parce qu'à la base de se dire, on va le prendre lui pour faire doublure plutôt que Cabela parce que lui, il acceptera plus ce rôle de doublure que Cabela, voilà. Quand Cabela est parti, on a crié au scandale. Maintenant, je pense que les gens ne savent même plus où il est, Rémi Cabela. Heureusement qu'on fait le journal des Prêtés. Tiens, le journal des Prêtés qui sort bientôt, d'ailleurs, je crois. Oui, et les dents des Cabela, si les blessés, avec un but de Saïf Koui, d'ailleurs, je crois, que vous pourrez découvrir sur le fossé. Tiens, justement, Maxence, le jeu, c'est quoi le jeu de l'OM cette année ? C'est de l'agressivité positive ? C'est... Comment tu le carrières ? Effectivement, comme le disait Najed, c'est quand même inconstant. Donc, il y a des moments où on a eu un pressing mot et on était quand même satisfait. Donc, je pourrais te répondre ça, mais en même temps, à Lille, on a joué très bas et on a... Donc, c'est pour ça que... Et contre quand, on a revu du jeu aussi ? On a revu du jeu derrière. Moi, ce que j'ai envie surtout de souligner aujourd'hui, et je pense que c'est l'avenir de l'OM, c'est qu'on a notre système, effectivement, qui s'est avec ses deux défensifs, là. Mais je reste persuadé, donc en 4-2-3-1, si on le met comme ça, mais je reste persuadé que si, par exemple, le match d'après, aucun point s'est blessé, il peut très bien repasser avec Germain Mitroglou, deux attaquants, Payet qui reprend le côté gauche, et donc du coup... Mais est-ce que l'OM, est-ce que ça serait le même OM ? Parce que là, on a quand même l'impression que ce triangle-là, Zambo-Gustavo-Campos, dans l'agressivité, ça apporte quelque chose de frais, quoi, cet OM, non ? Je sais pas ce qu'on a pensé. On voit que le match de Paris a peut-être servi de déclic positif. Après, sur le jeu de Garcia, il y a aussi une donnée qui rentre en compte, c'est qu'un Amavi et un Saka, ils montent beaucoup. Ça, c'est le calendrier. Ils demandent beaucoup aux latéraux. Parce qu'en début de saison, on voyait Gustavo redescendre au niveau des défenseurs centraux. Là, c'est un peu moins le cas, vu que l'équipe s'organise et qu'il y a Zambo aussi. Mais tout à l'heure, on parlait de Zambo, la force aussi de Garcia, mais la force de Zambo tout seul, parce qu'il faut arrêter de... Les joueurs ont aussi leur propre intelligence de jeu. Sur le match d'hier, Zambo, il y a beaucoup de moments où il y a beaucoup d'Olympiens devant lui. On joue avec beaucoup de joueurs dans la surface, ce qui fait que quand Mitroglou rate sa reprise, il y a Thauvin qui est là pour marquer le but, à deux reprises. Un Zambo, quand il a le ballon, il voit qu'à quatre joueurs devant lui, il a joué simple. Zambo, il a récupéré le ballon, il a donné, il ne s'est pas pris pour un Brésilien. Il a fait du très, très bon boulot. Et il faut dans une équipe des Zambo pour que les quatre de devant puissent briller. Il y a une chose importante dans cette équipe aussi, c'est la colonne vertébrale. Alors, il manque une tête à la colonne vertébrale. C'est vrai que moi, je vois Mandanda, Rami, Gustavo. Gustavo, mais c'est là où on va attendre beaucoup de Payet. Parce que Payet doit être celui qui va rendre meilleur Mitroglou. Gustavo rend meilleur Zambo. Rami rend meilleur que ce soit Rolando. Bon, Abdeno, on a du mal encore à se faire une idée parce qu'il revient de blessure. Donc, on ne va pas être définitif. On en a mis Abdeno parce que c'est dans l'idée de ce qu'on se fait d'Abdeno. Je trouve que ces joueurs-là d'expérience, comme le disait Romain, c'est que ça rend aussi meilleurs les autres. Maintenant, ça va être à Payet d'avoir ce statut, de prendre en main ce statut. Et ça va être à lui de rendre meilleur son attaquant parce que c'est lui qui va l'assister, lui qui va lui redresser les passes décisives. Et c'est là où on va l'attendre sur la suite de la saison. En fait, ce que tu me dis, c'est qu'il nous manque encore le bon Payet et l'attaquant. Et pourtant, ça joue déjà pas si mal. Il y a quand même quelque chose. Et en plus, tu as trouvé la complémentarité sur tes ailes aussi. Chose qu'en début de saison, on n'avait pas du tout. Najat, tu voulais ajouter quelque chose. Déjà, moi, au niveau des milieux, franchement, Gustavo, c'est une classe internationale, ce joueur. Tu le regardes, il transpire l'humilité. Ce mec, c'est un mec qui a gagné des titres. C'est un mec qui a joué dans des grands clubs. Pour moi, peu importe le joueur que tu le mettra à côté, déjà, ça rassure. Je pense déjà à les joueurs, que ce soit Zambou, même Camara en Révenuropa League. Pour moi, il les rend meilleur. Et ça, je veux te dire, ça permet aux défenseurs derrière. Même eux, je pense qu'ils sont contents d'avoir un Gustavo devant. Parce que justement, ce mec, pour moi, c'est l'équilibre de l'équipe. Il rassure tout le monde. Et après, pour revenir au système que vous avez mis, pour moi, je suis contente d'avoir vu Samson hier, sur la position de Payet, qui a fait un bon match. Samson, on lui a beaucoup tapé dessus. Mais je pense aussi que tout ça, c'est de la confiance. L'année dernière, il arrive au Mercato d'hiver. Les titulaires, ils flambent. Derrière, on l'enlève. Moi, je suis super déçu. Je ne suis pas d'accord avec toi. On va parler de Samson. Gardez vos munitions. On met Payet. Moi, pour moi, je suis contente qu'il y ait un petit peu de concurrence pour Payet. Parce que Payet, quoi qu'on en dise, moi, j'en attends beaucoup plus. Et pour moi, il a beau être décisif, pour moi, il est moyen sur ce début de saison. Gardez vos munitions sur Morgane Samson. C'est la partie qui arrive juste après. Max, juste pour répondre à ce hashtag Live Talk, posez vos questions, Twitter, Facebook, le forum. Il y a les questions-réponses à la fin de cette émission. Max, est-ce que tu es d'accord avec USOC ? Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec les gens. Là, dès que les équipes en fassent presse, on est dans le mal. Incompréhensible la stratégie de quand ? De nous laisser le ballon. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on commence vraiment à être intéressant au niveau technique, moi, je trouve. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup pressé. C'est vrai qu'ils avaient le système de jeu à 3 derrière qui n'était pas logique par rapport à notre composition d'équipe. Est-ce qu'ils pensaient, vu l'Europa League, qu'on a joué à deux devant ? Je n'en sais rien. Mais bon, il aurait pu changer, comme le fait Bielsa rapidement. Par contre, au niveau du pressing, rapidement, ils ont bien vu que dès qu'ils essayaient un tout petit peu de presser, ils étaient en difficulté parce qu'on arrive à les contourner facilement. Parce qu'aujourd'hui, techniquement, on ne perd plus le ballon. Donc ça, c'est quand même important. La compréhension des joueurs de côté, que ce soit Thauvin, Ocampos, Camavi, Sakai. Moi, hier, j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que je te dis, finalement, tu parles de techniquement, c'est vrai, hier, on voit que des choses bien, il y a tout qui se passe bien, on marque, on se balade face à camp qui a été à côté de tout. Mais à côté, le mal il y a trois jours avant, voilà, tu vois des contrôles, tu te dis que ce n'est pas possible. Donc, les déchets techniques, c'est... Tu as des côtés inversés. C'est-à-dire que tu as un joueur, les joueurs qui sont en manque de technique, ce que disait Max, ils sont toujours très bien entourés par des mecs techniques, ce qui fait que ça ne se voit pas trop. C'est-à-dire que là où tu as un Ocampos, tu as un Jordan Amavi derrière, donc du coup, Ocampos va servir avec ses appels à Amavi pour reprendre dans l'axe, on l'a vu, Yaris s'est baladé. De l'autre côté, là où c'est Thauvin, le joueur technique, c'est derrière, tu as Sakai qui est lui plus dans la volonté. Donc, tu n'as pas, on va dire, un côté faible avec... Que tu peux avoir, c'est vrai, si tu avais par exemple... Sakai Ocampos. ...ce que tu avais à Lille, on revient, où tu avais Evra Ocampos et c'était beaucoup plus compliqué de passer sur le côté du tout. Et rappelez-vous ce que je vous disais il y a quelques années sur Morel, quand il était arrière-gauche à l'OM et qu'il n'avait jamais une solution. Pourtant, je sais que j'y ai tapé dessus. Aujourd'hui, tu as raison, quand Gustavo, c'est la classe internationale, il te donne à tous les ballons, il te donne une solution. C'est facile de jouer avec des gens comme ça. Et en plus, aujourd'hui, Zambou lui emboîte le pas. Parce que moi, j'ai en mémoire aussi... Zambou était au moins aussi bon que Gustavo. J'ai en mémoire l'action où il se fonde des passes derrière et ça finit sur Mandanda, qui se fait presser, qui redonne au point de pénalty limite à Zambou. Et tu te dis, mais pour de quoi on va continuer à ressortir ? Et c'est pour ça que les mecs, ils ont arrêté de presser à un moment donné. Tu ressors le ballon et derrière, tu les mets en difficulté. Ils se disent, c'est bon, on va arrêter. Vous voulez parler de Samson ? Ou tu veux rajouter un truc peut-être ? Non, non, j'allais venir. Allons-y, Morgane Samson.